Salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième et dernière carte entre G2 et 3D Max. On rappelle que G2 a remporté leur carte, à savoir Train, sur le score de 16 à 13. Derrière, 3D Max a remporté Inferno 16-7. Et désormais, on est sur Cash, le Decider. Et c'est tout de suite Maka qui va mettre un petit one-tap sur Jax. One-tap... Non, Maka qui enchaîne sur Body. Allez, je commence déjà à bafouiller, tout va bien. Allez, J.K. va se faire décaler, L.I.V.D. Park & I.S. C'est un 4 contre 3 en faveur des 3D Max. Pour le moment, Maka, le triple kill déjà sur ce pistol. Attention à David P, qui a du mal à ajuster, là. Il ne s'en sort pas pour David P, il va se faire éliminer par Shox. J'en avais une occasion, mais Maka va chercher à quoi un triple kill ? L'Ace, peut-être, pour Maka. Et le Ace de Maka, directement. C'est parti vite, de la part de Maka, qui va tout de suite anéantir toute l'équipe des G2, à lui tout seul. 1-0 pour 3D Max. Donc voilà, pour le rappel, si vous débarquez, et que vous n'avez pas spécialement regardé les deux premières cartes, si 3D Max, enfin le gagnant plutôt, de ce match affrontera Big, et le perdant affrontera Fortz. Voilà. Donc Fortz, qui est une équipe russe, et Big, qui est une équipe à majorité allemande, et qui a récemment recruté Xantares, qui est lui, turc. Voilà. Voilà, pour les petites infos. Voilà, et je rappelle que cette compétition, on la suivra jusqu'à... soit que 3D Max ou G2 se fasse éliminer, ou alors au contraire qu'il se qualifie. Allez, l'agression de David Pé, qui va complètement surprendre Shox, qui ne s'y attendait pas du tout, on a voulu forcer l'achat, mais pour l'instant, ça passe pas vraiment. Pour les G2, Maka qui a déjà son snipe, et il l'a bien fait, puisqu'en final, c'est un force-achat en face. C'est vraiment le Ace qui lui a permis d'avoir ce snipe, plus un Kevlar, enfin, c'est le Kevlar qu'il avait à la base. Et on va prendre un sniper tout de suite. Et là, côté G2, on tétanise un petit peu, du coup. On a déjà perdu deux joueurs. Kenny qui va quand même mettre le réflexe sur Adjie, qui enchaîne derrière sur Jiggs. Le flickshot était magnifique sur Jiggs, de la part de Kenny S, qui va permettre de débloquer à peu près la situation. Mais attention, parce que David, lui, va faire tomber Jax. Lucky, enchaîne. C'est un 2v2, finalement. Par contre, vu l'achat des 3D Max, s'ils perdent ce round, ils seront PLS en termes d'argent au prochain point. On va devoir organiser une retake en 2v2. Devil et David P, face à Kenny S, qui a déjà fait un double kill. Et Lucky. Allez, Kenny peut-être pour le triple kill. Kenny qui reste en vie pour le moment. Devil qui va prendre le kill sur Kenny S, mais... David P qui va conclure. Ça passe in extremis pour 3D Max, mais ça passe 2-0 pour les hommes de David P. Bon, bah écoutez, on arrive à... sur la dernière carte du BO3, j'espère que vous avez été content d'avoir un petit match, voilà, entre G2 et 3D Max, comme ça pour ceux qui... Ça permet en plus... Moi, je suis content au final qu'on ait cet affrontement parce que pour tous ceux qui ne connaissent pas trop 3D Max, ça permet vraiment qu'on les rencontre. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit sur la vidéo de 3D Max face à North, justement, de ce tournoi. Il m'avait dit « Ouais, bah j'ai découvert 3D Max grâce à toi. » « Bah j'espère justement que à l'issue de ce BO3, tous les gens qui étaient fans de G2 mais qui ne connaissaient pas spécialement 3D Max sont un petit peu plus conquis, on va dire, par cette équipe. Et j'espère que les 3D Max vont gagner quelques supporters. C'est vraiment une équipe qui vaut le coup d'œil et qui est sur la pente montante depuis désormais quelques semaines. Et je rappelle quand même que 3D Max, pour ceux qui ne sauraient pas, ont perdu deux joueurs, à savoir Jax et Lucky, qui sont allés chez G2. Et derrière, ils ont recruté du coup Adji et ils ont longuement testé un last et pour l'instant, depuis quelques semaines, c'est Devil et ça marche plutôt bien. On ne va pas se mentir. Depuis que Devil est là, la line-up fonctionne et ça fait plaisir. d'avoir une line-up 3D Max qui fonctionne. Allez, 4 contre 3, attention à ce force-buy des G2. Ce n'est même pas un force-buy, c'est plus un petit ha-chasse-lache-éco, pistolet, mais qui pour l'instant est en train de surprendre les 3D Max. Attention à Shox qui pourrait prendre un kit supplémentaire à la WP. Très passion, Shox qui va éliminer Jiggs et c'était un gros bait de la part des G2. C'est en B qu'ils vont aller. Ils sont en train de nous faire un très joli round, les G2. Ils sont dans la tête de leurs adversaires. Adji et Devil pour peut-être essayer de rétablir la situation les deux derniers arrivés de G3D Max. Justement, peuvent-ils vraiment sauver le round pour les 3D Max ? Ça semble compliqué. On va peut-être plus se partir économiser les armes pour Adji et Devil. C'est un très joli round de la part des G2 qui vont donc inscrire leur premier point. À savoir que ceux qui partent dans le lower bracket, franchement, il y a vraiment moyen de le remonter parce qu'il y a Fort à affronter. Après, il y a Optique. On sait qu'Optique, c'est pas trop ça. Fort, c'est bon. Alors, Fort, c'est vraiment une équipe dont il faut se méfier. Ils ont quand même battu Valiance. Ils sont quand même montés dans le top mondial. Ils sont genre 23, 26, je ne sais plus. Mais Fort, c'est pas mal monté dans le classement mondial. C'est vraiment une équipe dont il faut se méfier. Cela dit, bon, ça reste une équipe à la portée que ce soit de G2 ou de 3D Max. Donc, le perdant de ce match sur le lower bracket pourra quand même tenter quelque chose. Ce sera plus dur finalement sur le upper bracket où on affrontera Big qui est notamment au Major et qui est surtout une très bonne équipe. Malgré la perte de Smuya, après, il faut voir si Big va vraiment être à fond sur ce tournoi-là alors qu'ils ont le Major qui arrive. C'est un peu pareil pour G2 au final. Est-ce que les G2 qu'on voit là ce sont les G2 qu'on aura au Major ? On verra bien. Le Major, ça va très vite arriver. Vous avez cette vidéo le 8 février. Je rappelle que le Major c'est le 13. Donc, dans 5 petits jours et demain, vous aurez soit G2 Force soit G2 Big. Ça va dépendre du résultat de G2 tout simplement. Mais c'est eux que l'on suivra demain. Ouh, la double H2 qui vient de se prendre le kit, ça fait très mal. 2 petits points de vie pour lui. Côté 3D Max, on a décidé de forcer l'achat. On a quasiment aucune arme à part des diggles bien sûr, enfin des pistoles quoi. Et David P lui aura son XM. Alors reste à voir s'il trouve, il arrivera à avoir de l'impact XM sur cette carte là. On sait que David P le XM c'est un petit peu son petit bébé. Allez Maka, le coup de digg qui part sur Shox. Attention parce qu'on a Lucky également qui est assez low HP. Et David P avec son pompe qui prend un kill supplémentaire. Jax peut-être pour faire un kill, pour en faire deux, pour en faire trois, triple kill de Jax qui vient peut-être de dénouer la situation. Mais attention parce que Jiggs va le faire tomber. 1v2 pour Kenny S, peut-être pour le clutch de Kenny. Ça semble compliqué là. Maka, les coups d'épaule. Kenny qui fait le premier, 1v1. Kenny face à Jiggs. Attention quand même, 10 secondes. Le temps presse. Kenny qui plante la bombe, qui repère Jiggs mais qui va se faire casquer. Ouh, ouh, ouh. C'est compliqué là. C'est compliqué. Mais Kenny, le magnifique flick shot. Et ça passe pour le sniper français. Très, très joli shot là sur Jiggs. De partout. On a déjà du spectacle. Au bout de 4 petits rounds les gars. Très beau round de la part de Kenny. De toute façon, je trouve que là, on commence à avoir un Kenny qui a retrouvé de la confiance. Il l'a lui-même dit sur Twitter qu'il se sentait plus confiant qu'il avait retrouvé de la confiance. Qu'il avait confiance en son équipe. Et c'est vrai que Kenny peut être un atout bien sûr pour... Un Kenny en forme, ça peut être la clé de la réussite pour G2. En tout cas, il a fait plaisir ce petit clutch de la part de Kenny S. On va voir si on en aura d'autres. mais c'était pas mal. Je n'ai pas regardé aujourd'hui si les replays du Lock & Load sont enfin dispo. mais à mon avis, ce ne sera pas le cas. Je ne sais pas si elles seront dispo un jour. Malheureusement, alors qu'on avait réussi jusqu'à présent à suivre quasiment tous les matchs de Vitality. Tous les matchs HLTV avaient été sur la chaîne excepté ces trois-là parce qu'on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de GoTV dispo et ça m'énerve un petit peu. Bref, on s'en fout. On se refocus sur le match sorti en A de la part des G2. On va la jouer Retake pour 3D Max. On va peut-être même partir save les armes directement. On va voir quels vont être les choix. Bodhi qui fait le premier tout de suite sur Maka. 5 contre 4 désormais. On part économiser les armes côté 3D Max. On n'a pas envie de se prendre plus de dégâts que ça. Mais Shox qui va surprendre Devil. Jiggs lui va faire tomber une arme. C'est intéressant là. Si on peut garder quelques armes côté 3D Max, ça peut le faire pour avoir un prochain arme déjà un petit peu plus dangereux. Mais pourquoi j'ai le nez bouché alors que je ne l'ai pas eu de toute la journée. Et dès que je commente ça y est c'est la fête. C'est comme dès que je commente il y a Mecha qui vient de me faire chier les gars. C'est incroyable. En plus quand j'ai été malade pendant quelques jours je ne faisais que tousser et je n'avais plus de voix j'avais mal à la gorge etc. Mais je n'avais pas le nez bouché du tout quoi. Et genre là je sors de maladie et je me chope un rhume. Mais c'est incroyable. Tuez-moi quoi. Tuez-moi. Bon on peut noter un petit peu pour faire un petit tab que côté 3D Max la Jhin n'a toujours pas fait de kill. On en est déjà à 8 pour Maca. Ça a bien aidé de faire un Ace au pistol. 5 kills pour Kenny et Shox. Alors Kenny et Shox et Body qui ont à se faire pardonner de la carte précédente où ils se sont fait pas mal carry par le kill et Jack et que ça n'avait malheureusement pas suffi. Là il faudra être un petit peu plus solide pour les vétérans de G2. On travaille le B pour l'instant pour les G2. On est à 3 pour l'instant. On a deux autres joueurs qui contrôlent de manière très reculée le Bombsite A. Et attention parce que c'est un stack des 3D Max qui en plus ont récupéré quelques armes. Donc attention quand même à ce arme qui pourrait faire mal au G2. Il est en train de repartir mais côté 3D Max également qu'est-ce qu'il fait il va dans le spawn. Pourquoi ? Allez Shox qui s'infiltre dans le mid. On a toujours un point d'appui en B. Alors on a l'air de vouloir toujours finir en B là. On a deux joueurs B on a les joueurs qui peuvent passer éventuellement par la Vente. Ouh c'est gratuit ça sur Jinx 10-58 Peut-être un peu moins je ne sais pas trop. Jack est-ce qu'il l'a vu passer ? Normalement oui. Mais la finition va se faire en A. On a un seul joueur sur le A. La JT repère par contre un joueur et qui va éliminer KDS. Attention là à la reprise des 3D Max il pourrait faire mal. 4v4 Maka qui a récupéré un sniper il est dangereux de se rendre là pour G2 en plus Maka qui va complètement éliminer le kill on s'attendait à ce boost Jax dans un second temps qui pourrait surprendre Jax qui fait le premier sur Maka qui ne va pas être plus gourmand que ça il repart dans le mail et il est pourchassé par AJ il me semble non c'est pas AJ par David P David P est dans son dos est-ce qu'on va l'imaginer aussitôt ? Mais Jax qui est déjà là qui fait tomber Jig triple kill de la part de Jax solide le dernier joueur c'est David P qui va prendre un kill mais qui va s'échapper il n'espère pas plus sur ce round les G2 vont s'inscrire à 4ème point très joli travail de Jax encore une fois mécaniquement incroyable Jax on le sait c'est en termes de skill pur il est vraiment très très fort il me fait un peu penser à RPK 2017 moi un peu le mec qui arrive 2 balles 2 balles 2 balles vous voyez genre vraiment en termes de mécanique le mec hyper solide il me fait un petit peu penser à RPK 2017 quand il arrivait avec Envy sur un bombe site qui faisait au bout du moins 3 genre au calme en 2 secondes c'était assez impressionnant malheureusement l'équipe derrière ne suivait pas j'ai envie de vous dire mais c'est vrai que RPK 2017 a quand même été considéré comme le meilleur joueur français par beaucoup de joueurs alors que en 2017 Envy n'a quasiment rien gagné ils ont gagné un seul tournoi donc concrètement voilà à quoi il me fait penser Jax quand je le vois jouer d'ailleurs Jax qui est mort sur ce round il me départ à Jax qui a un sniper aller situation de 4v4 Aji est assez low HP Kenny également complètement blanc David P la flash encore une fois et ça commence à devenir assez intéressant de voir ce que font les G2 avec ses flashs et Devil qui va un petit peu se foirer sur Body il s'est pris pas mal de hits par contre derrière le spray sur Lucky était très très propre double kill de Devil qui a été plutôt solide ça va néanmoins enfin les 3D Max vont néanmoins devoir faire une retake qui s'annonce compliquée notamment avec un Geo Sniper avec 7 points de vie c'est Jax qui va devoir être solide Jax Adi qui remporte son duel face à Kenny ça laisse un V2 pour Shox c'est pas passé loin et Jax qui sera solide le clutch ne passera pas pour Shox les 3D Max vont inscrire un troisième point d'un début de side plutôt serré entre les deux équipes attendez je reviens vite fait je reviens vite fait je reviens vite fait Merci. Allez, excusez-moi, je suis de retour. Alors, qu'est-ce que j'ai manqué ? Côté G2, pour l'instant. Ouh, attention, il y a un joueur qui s'est infiltré sur le bombe-sit, non ? On va prendre le bombe-sit. Ah, Maca. Il va faire tomber Shox de suite. David P est dans le mid, qui fait un premier kill sur Jax. Body qui va se retourner, mais David P est solide. Avec son arme fétiche. Pendant ce temps, Lucky va faire tomber Maca. C'est un 3 contre 2, à l'avantage des 3 des Max. Le clutch, néanmoins, est jouable pour les G2. Oh là là, le réflexe de Maca sur Kenny S. Qui a voulu faire un petit saut et qui va se faire punir. Lucky se retrouve donc en V3. Là, la situation devient de plus en plus délicate pour lui. Et le kick est repéré, là. Et on va lui sauter dessus. Quatrième point des 3 des Max. Quatre partout. On égalise pour les hommes de David P. Les 3 des Max qui ont décidé, décidément, d'opposer une grosse résistance à G2. Tout le long du BO. Déjà la première carte. 16-13, match très tendu. Derrière, on remporte la carte pour 3 des Max. Et là, tout de suite, on est sur un début de rencontre serré. Côté G2, on va sûrement partir sur une écho. Peut-être un petit achat pistole. Mais là, c'est bien les 3 des Max. Qui, a priori, devraient prendre l'ascendant. Sur leurs aînés. Et leurs anciens coéquipiers également. Allez, c'est parti. Pour un nouveau round. Il est temps pour l'une des équipes de repasser devant. Côté G2, on va faire plus un force-achat qu'un petit achat au final. On est sur 3 AK avec 2 pistoles. Lucky et Shock, s'ils ont dû se sacrifier un petit peu. On va voir si ça va payer. Prise mid très rapide, là, de la part des Français. Et c'est Maca qui va tout de suite punir Lucky. Ça manquait peut-être une petite smoke connector. On essaye de passer côté G2. Mais là, on punit pour Maca. Et surtout, on va donner de très bonnes infos à ses mates. Et en plus, c'est très bien joué. Ils vont la jouer en mode retake. Les G2. Kenny qui se reprend, mais qui fait tomber des villes. 4V3. Et là, les 3D Max qui vont sûrement attendre un petit peu la fin des smokes. Le temps de se regrouper. On va jouer la reprise ensemble. Et Jinx qui croit qu'il y a de plus. Body en fait un. Body, il va falloir faire la tourelle. Mais il ne la fera pas. Kenny est, il se retrouve tout seul en 1v2. Par contre, la bombe commence à tiquer. Mais c'est surtout que là, Kenny n'a pas le temps. La bombe n'était pas du tout plantée pour lui. Ça passe pour les 3D Max. Sur un triple kill de Maca. Qui vont permettre donc au 3D Max de passer devant 5 à 4 pour eux. 13 kills déjà pour Maca. Il est très très chaud. Côté G2, on peut voir qu'on est... Je vais vous mettre un petit tap pour que vous voyez un petit peu mieux. Entre 7 et 8 kills pour Jax, Shox et Kenny. Lucky et Body un petit peu plus discrets. Et chez 3D Max, c'est Devil. En légère difficulté. Même si son équipe mène d'un petit point. Côté 3D Max, ils doivent ressentir une petite pression. Je pense quand même. Ils jouent quand même sur une belle qualif. Contre une équipe supposément supérieure. Et pour l'instant, ça tient la défense du B. Le triple kill de la part de Jax et ses Maca. Qui concluent. Sixième point des 3D Max. Qui sont en train de prendre l'ascendant sur les G2. Attention, côté G2, il va falloir nous offrir une réaction rapidement. Parce que pour l'instant, les 3D Max sont ceux qui semblent le mieux partis. Pour rejoindre les Bigs en finale de l'Upper Bracket. Et le gagnant de la finale de cet Upper Bracket sera tout simplement en finale tout court. Pour obtenir la place à la LAN. Et surtout, sur le BO5 final, il aura l'avantage d'une carte. C'est pour ça que là, le gagnant de G2, 3D Max, derrière, il faudrait vraiment aller chercher une victoire face à Big. Comme ça, derrière, il ne restera plus qu'un BO5 à remporter. Enfin, plus qu'un. C'est déjà assez compliqué. Mais surtout, en ayant une carte d'avance. Donc, on verra si les Français en sont capables. Dans tous les cas, Big affrontera des Français, ça c'est sûr. Et Forte également. Alors, j'en profite pour vous dire également qu'aujourd'hui sortira, pendant que Shox fait l'ouverture sur des villes, aujourd'hui sortira mon Pick'em Challenge que j'ai réalisé hier, au moment où je vous parle. Enfin, aujourd'hui, c'est à peu près pareil. Ça sortira en quatrième vidéo. Voilà, mon petit Pick'em Challenge. Plus ouverture de capsule, de signature de joueur. Voilà, c'est un petit truc sympa comme ça. Donc, vous aurez ça en quatrième vidéo, un petit peu bonus. Alors, je sais que ça fait beaucoup quatre vidéos en un jour. Mais c'est surtout que, enfin, même dans les jours suivants, il y aura des BO3, etc. Pas forcément en trois cartes, mais dans tous les cas, il y aura d'autres BO3. Donc, j'ai envie de vous dire qu'il y a de fortes chances que vous ayez de toute façon les vidéos Majors qui se superposent aux vidéos de cette qualif. Allez, nouveau point des G2. 6 à 5. C'est toujours aussi itéré pour l'instant. En tout cas, le premier side est tendu entre les deux équipes. On a une pause tactique, on ne sait pas de qui, malheureusement. Alors, je pense que ça doit être de 3D max, puisqu'ils viennent de perdre la ronde. Ça peut être aussi de G2, pour savoir ce qu'ils vont faire de ce setup double snipe en terreau. En tout cas, ce serait bien aussi que 3D max se qualifie pour les IUM Sydney, parce que ça pourrait leur permettre de progresser dans le classement HLTV. Ça, ça ferait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé pour que Jax brûle AJ ? Qu'est-ce qu'il a fait, AJ ? C'est fail. Est-ce qu'il a brûlé au niveau de la vent, je crois. Si je dis pas de conneries. Ou du bench, peut-être. Ou alors, il était blanc, il n'a pas vu qu'il brûlait. Je ne sais pas. Allez, Bozik, il fait une ouverture sur Maca. 5v3, les G2, peut-être, pour aller chercher... Ah non, il n'est même pas mort au niveau de la vent. Ah, il y avait peut-être une molle... Mais attends, parce qu'il est mort par une molle, en fait. Jax aurait molle et... Il aurait... Il aurait pré-fire derrière. C'est la molle qui aurait fait le kill. Ah, je ne sais même pas. Allez, David P qui va surprendre le kill. Il va se replacer sur le bon site. Attention, là, côté G2. Parce que là, les 3D Max commencent à... À répondre. 4v3, on a déjà réduit l'écart à un joueur. Et là, on a failli perdre un joueur supplémentaire, côté G2. On redirige sur le B. Mais attention, la ligue AWP de Devil qui pourrait surprendre. Il fait le premier sur Body. Là, il faut qu'il gagne du temps au maximum. Mais c'est surtout... Là, ils sont bien, là. Devil qui j'enchaîne un deuxième kill. Triple kill de Devil au sniper. Belle action. C'est Giggs qui conclut. 7 à 5. Magnifique action de Devil, là, avec son sniper. Le triple kill. Il vient de sauver le round à lui tout seul, en s'improvisant sniper sur ce point. Et permet au 3D Max d'aller chercher un 7ème point, déjà, sur ce site de défense. Les 3D Max, vous ne rêvez pas. Sont devant, pour le moment. Et pourraient, pourquoi pas, battre carrément les G2. Après, on rappelle que les G2, sur les qualifiers, ils aiment bien perdre contre les équipes françaises. Ils avaient déjà perdu contre LDL-C sur les qualifications pour les IEM Chicago. Ils avaient d'ailleurs été éliminés par LDL-C, je crois. C'est même sûr, parce que c'est à l'époque où je faisais déjà des vidéos. Ça veut dire que si LDL-C n'avait pas éliminé G2, il y aurait eu d'autres vidéos de G2. Mais il n'y en avait pas eu. Et ça a été un 2-0, d'ailleurs, de LDL-C. C'était encore avec l'ancienne line-up G2, avec Smith et Existence. Il me semble. Allez, essayez du tir au pigeon pour les snipers, là. Adjie, le double kill. Il ne reste déjà plus que Shox, éliminé dans le mid par Jiggs. Les 3D Max vont donc remporter ce premier side. Oh putain, les gars. J'ai fait tomber... Ah, c'est bon. Je veux dire, j'ai fait tomber le bouchon de ma bouteille d'eau. Ça a failli être le drame. Le drame. Allez, 8 à 5. Pour le moment, on arrive lentement mais sûrement sur la fin de ce premier side. Et pour l'instant, c'est compliqué pour G2. Attention, les 3D Max sont bien partis dans leur lancée pour aller chercher un 10 à 5, si ça continue. Ce qui serait très surprenant, bien sûr, mais il pourrait être également fatal pour G2. Allez, 1 pour 1 pour l'instant entre Shox et David P. Mais Body fait tomber ma K4 contre 3. Avantage numérique. Enfin, pour les G2, peut-être pour aller chercher un nouveau point. On peut toujours terminer ce premier side sur un 8-7. Ce serait un moindre mal. On va dire. On va dire. Attends, je vais quand même finir l'action, là. La prise du A qui se fait proprement par G2. 1v3 pour Adji. Les hommes de Shox qui vont finalement aller sécuriser un 6ème point. Sur ce premier side. A moins d'un gros exploit individuel d'Adji qui a l'air tenté de la jouer. Non, finalement, non. Il va conserver son sniper. Allez, on approche du dernier round. Dans tous les cas, l'écart ne sera pas si énorme que ça. Ce sera un 9-6 ou un 8-7. Dans tous les cas, ça va, quoi. Ce n'est pas un écart insurmontable. Les 9-6 qui se font remonter, on voit très souvent. Allez, on arrive au dernier round. De ce premier side. Quoi qu'il arrive, il sera remporté par les 3D Max. Qui vont continuer de mettre en difficulté les G2. Attention, là, l'agression de Jims qui en fait un. Qui en fait deux. Il enchaîne sur Jax. Le Hug qui one-shot à courte distance. Ça fait mal. 5 contre 3 désormais. Gros avantage numérique. Dès le début, grâce à Jinx. Et là, côté G2, ça risque d'être difficile de rattraper le coup. Après, il reste Kenny et Shox qui sont tous les deux de bons clutchers. Et Lucky. Lucky que je trouve assez discret pour l'instant dans le tournoi. On verra bien sûr ce que ça donnera Lucky au Major. Mais c'est vrai qu'il est assez discret pour le moment. Sur ce tournoi en particulier. Après, allez savoir, c'est peut-être la botte secrète de G2. Ils vont peut-être nous sortir un Lucky monstrueux. On verra. En tout cas, on est sur un 5v2, là. En faveur de 3D Max. Shox est tombé. Kenny est sans plus se fait poquer. Il va quand même trouver la tête d'Aji. Medevil va conclure sur un double kill. 9 à 6 en faveur de 3D Max au changement de side. Petite ellipse le temps que le deuxième side se lance. A de suite. Allez, on est de retour pour le deuxième side entre 3D Max et G2. Les hommes de David P qui, pour l'instant, mènent sur le score de 9 à 6. Il va falloir une réaction des G2 s'ils ne veulent pas être envoyés dans le lower bracket. Affrontés fortes. Et encore, ils esquivent Valiance. Donc, c'est déjà bien puisque Valiance s'est fait éliminer assez tôt dans le tournoi. Bon, ils ont terminé le dernier du tournoi, tout simplement. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Moi, j'avais quand même dit, ça ne m'étonnerait pas que Valiance se qualifie. Je mets peut-être même une petite pièce sur eux. Ah bah non, ils finissent le dernier. Peut-être que je les surestime un peu trop au final, ces Valiance. Alors que je pense qu'eux, ils avaient envie de l'avoir, cette qualif en soi. Attention à Lucky qui va faire tomber Jinx. Mais là, le mal est fait par les 3D Max. On est sur un double kill de Jinx. Par contre, Kanye, est-ce la reprise qui n'en prendra qu'un ? Un V2 pour Lucky qui est assez loin de HP, ça s'annonce compliqué. C'est David P qui va l'éliminer. Double kill du leader. Une game de ces 3D Max qui vont encore une fois mettre le second pistol. Je crois que c'était pareil sur la première carte. C'était pas pareil, on avait un 9-6 aussi. 3D Max, ça avait 1000 pistols. Mais sur une physionomie de match assez similaire pour le moment. Le setup, ça fait longtemps. On va voir que côté G2, on galère un peu. Et chez 3D Max, au final, on n'a pas spécialement des joueurs qui se distinguent tant que ça. Maka à 16. Jinx à 15. Maka à 17, finalement. Là, il est Kenny en fait un, mais la revenge est instantanée. Il reste encore Shox peut-être pour faire quelques petits dégâts économiques. Shox qui va faire tomber à G. Attention quand même, on perd pas mal d'armes là du côté des 3D Max. Heureusement, Devil pour mettre un petit one tap sur Jax. C'est qu'il va conclure sur Body. 11 à 6. Pour 3D Max. Qui va remporter cet écho. On aura quand même fait quelques petits dégâts économiques. Excusez-moi pour G2. Mais ce n'est pas suffisant pour remporter le point. 5 rounds d'avance désormais pour 3D Max. On arrive au premier round d'armée. On a un sniper sans Kevlar sur Kenny S. 3 Og. Seul Jax va conserver le M4. On a également un sniper sur Maka. David P est un petit peu naïf là sur la position de Shox. Il va se faire punir instantanément. Ça donne un avantage numérique. Qui n'est pas conservé. Puisque Shox va tomber tout de suite. La bonne rival. J'ai la part de Maka. Ouh, c'est dommage ça. Devil qui n'était pas loin de trouver Kenny. Qui va réussir à s'en sortir. Il y a Jax qui va surprendre Adji. 4v3. Avantage numérique au G2. Peut-être les G2 pour se réveiller un petit peu. Et pourquoi pas remonter face au 3D Max. Ils en sont capables. Les G2. On va voir s'ils vont vraiment le faire. Allez, la sortie de Jax. Qui va repérer Kenny. Lucky, il va falloir être solide là. Avec le Lucky qui en fait un. Lucky qui n'en fera pas deux. La revenge est faite par Jinx. Qui se retrouve cela dit en 1v2. Donc on a de bonnes chances pour les G2 de remporter un point supplémentaire. C'est Body qui va conclure 7ème point des G2. Ils vont donc remporter leur première en armée. Et en plus Body qui a le temps de récupérer le sniper. On perdra quand même 3 armes. Mais du coup. Avec toutes les armes perdues par les 3D Max sur l'Eco. Ils ne sont pas très bien. En termes d'économie. Ils vont faire un force buy avec des pistoles et des Mc10. Mais est-ce que ce sera suffisant ? Ça semble assez peu. Pour rivaliser face au G2 sur ce round. Attention au rush B peut-être. Allez Body qui préfire un petit peu là dans la smoke. Allez Body qui en fait un. Body peut-être. Qui fait pas mal de dégâts. Jax qui fait tomber David P avec la mollo. Double kill à la mollo. Ils sont complètement blancs. Ils n'ont même pas vu peut-être qu'ils étaient en train de brûler. Allez Kenny. Il fait tomber Maca. Il ne reste plus qu'un seul joueur. C'est Adji. En 1v4. Les G2 vont remporter ce force buy. Allez chercher un 8ème point. Et probablement un 9ème derrière. Les hommes de choc sont devant. Adji qui fait durer là. Oh là là. On va essayer de faire quelques petits dégâts économiques. On va très vite le savoir. Il fait un tour monstrueux. Côté G2 on est tous regroupés autour de la bombe. Adji va essayer d'arriver dans leur dos. Il lui reste 30 secondes. Il espère arriver dans le dos d'un joueur dans le mid. Mais le problème c'est que là Adji. Il lui reste 20 secondes. Il n'a plus trop le temps. Et conserver un Mc10. Ce n'est pas forcément la meilleure idée. Il est repéré. Il sera éliminé par Lucky. Tout ça pour rien. Il fait durer. Il a raison en soi. Essayer de faire quelques petits dégâts économiques. C'est toujours intéressant. Surtout quand en face. C'est le side CT. On sait à quel point c'est horrible. Quand tu perds une arme. Et que tu dois en racheter. 3000 dollars. Plus le stuff qui coûte cher. Etc. Allez. Eco sèche de la part des 3D Max. Juste Adji qui est investi dans un P2. On va sortir dans le mid. Je pense qu'il a gardé un simple P2000. Qui va comprendre que 2. Moi je ne suis jamais fan. Ça c'est joli. Il est chaud là le Kenya. Ça ne rentre pas forcément. Mais il tente quand même des petits moves sympas. Qu'on ne le voyait plus forcément faire. Depuis quelques temps. Est-ce que ce serait le retour du Kenya. Sans forme. Les G2 continuent de remonter. Plus que 2 points d'écart désormais. Entre les deux équipes. Et là côté 3D Max. On a sûrement call la poste tactique. Je pense que c'est eux. On va essayer de trouver une solution face au G2. Qui remonte. Ce serait dommage là. Alors qu'on menait 9 à 6. Puis 11 à 6. De se faire remonter. Et de perdre. Même si l'équipe en face. Bon perdre contre G2. Ce n'est pas être noob. Néanmoins. Mais là on a une opportunité pour 3D Max. De remporter. Cette carte. Et le BO3 par la même occasion. Il faut en profiter. Allez Lucky et Kenny S. Qui pour l'instant sont solides. Ah on fait le choix de ne pas acheter au final pour les 3D Max. On refait. Alors on fait un round bonus en fait. Qui ne passe pas du tout d'ailleurs. Petit triple kill de Kenny. Un body qui conclut. Dixième point. DG2. On a fait un round bonus. Pour vraiment avoir beaucoup d'argent sur ce round-ci. Très bien. On va voir si ça aura été utile. On prend quand même le risque de laisser un nouveau round de plus. A G2. Qui est désormais à un petit point. Allez côté G2. On est parti sur un setup triple hog. On a pris le kill d'ouverture sur David P. Les français qui sont peut-être sur le point d'aller chercher l'égalisation. Le 11 partout. Face à 3D Max. Allez l'exec à venir. En A de la part des 3D Max. Et attention parce que Aji va prendre l'ouverture tout de suite sur Jax. Le boom si t'es pris. Et body va punir ce boost. Le boost qui est de plus en plus puni en vérité. Oh la la. Ce qu'il vient de mettre ma cale. Deux balles. Sur les deux joueurs. Il vient de donner un avantage conséquent à son équipe. Allez le kill peut-être pour la reprise. Il n'en prendra qu'un. Il ne reste plus que body. En 1v2. Et body qui ne va pas y arriver. Les 3D Max vont s'en sortir sur ce point grâce à Maka. Magnifique Maka là-dessus. Douzième point de 3D Max. Il ne reste plus. Allez Devil qui prend l'ouverture tout de suite sur Body Attention ça commence à cliquer vite la côté 3D Max On a envie de la chercher Cette qualification Allez Shox il prend un kill supplémentaire mais c'est un 2v4 Ce sont bien les 3D Max qui vont s'imposer pour aller chercher un 13ème point Il s'approche un petit peu plus de la victoire Kenick il va quand même faire tomber Aji Mais là il a 8 HP ça va être difficile de la conserver cette AWP Maintenant qu'il est repéré Quoi qu'on va peut-être pas aller le chercher là On est trop loin donc il va s'en sortir Allez petit tab ça faisait longtemps On nous montre le cadavre d'Aji il le fallait 20 kills pour Jinx 21 pour Maka Les gens qui trouvaient que Jinx Ouais il est pas ouf Allez les gars arrêtez Arrêtez quoi il est fort le mec De toute façon chez les 3D Max ils sont tous chauds Ecoutez j'ai 2 19 kills pour Jax Et Kenny Lucky et Body sont déjà un petit peu plus discrets Les c아들 4Dales Des choses sur le côté Tout le monde Il reste plus sur la dernière 7Ui plus sur le 1 Feed Ah j'ai hâte de les voir en LAN Les G2 et les Vitality De voir leur tête au Major En plus Ce qu'il faut noter c'est qu'au Major il y a des matchs qui se jouent en même temps On a de la chance c'est que G2 et Vitality ne jouent pas en même temps Donc voilà un petit peu de chance là dessus Ca fait plaisir Allez c'est parti sorti en A KennyS qui était pas près du tout là Si attendez pas sportivement Body qui n'en fait qu'un C'est Revenge par David P Ces execs en A qui font très mal De la part de 3D Vax pour l'instant C'est une CPL là concrètement MacA qui enchaîne sur Jack c'est déjà un 2V3 1V3 pour Lucky Ca semble quasiment impossible Le 14ème point Des 3D Max est à portée de main Peut-être la victoire Pour les hommes de David P Pour aller affronter Big On le rappelle en finale Du winner bracket Les G2E iraient en loser bracket Affronter les Fortes S'ils venaient à perdre Les 3D Max S'ils commencent à avoir quelques rounds d'avance Depuis la pose tactique Ca va mieux Depuis ce Ce petit achat Et Et cette pose 14ème point J'avais jamais vu ça Body a A quoi Dépensé l'équivalent de 12000$ En munitions J'avais jamais vu ça Bon la pose cette fois ci doit venir des G2 Qui commence à être À court d'idées peut-être Pour stopper les 3D Max Qui semble inarrêtable 22 kills pour Maka 21 pour Jinx Comme souvent Maka Il est chaud Devil également Et Devil un peu plus discret Mais toujours à faire de bonnes games Dans le positif À faire toujours un petit move individuel Pour sauver Certains rounds Tout à l'heure c'était au sniper Où il prend un triple kill En ce moment je dirais que celui qui a le plus de De difficultés en termes d'individuels Ca doit être David P Mais c'est peut-être aussi Parce que côté 3D Max On affronte des équipes Un peu plus fortes Que d'habitude au final On affronte du North Du G2 Du Valiance Enfin bref On affronte quand même De grosses équipes Pour 3D Max Après les joueurs à noter Qui sont vraiment solides En ce moment Maka Haji Et Jinx Je trouve qu'ils step up pas mal Aussi depuis 2019 Il est bien meilleur Dans l'équipe Maintenant Il se sent peut-être mieux Depuis que Jack et Lucky On quittait l'équipe On ne sait pas trop Allez Body Qui prend une ouverture C'est peut-être ça la solution Pour les G2 Enfin une petite ouverture Mais attention à Devil Devil Ohlala Est-ce qu'il a fallu coller A Body S'il l'avait mis J'aurais crié là En tout cas il va atomiser Shox En laissant confiance Dans leur move Les 3D Max Dans leur move Dans tout On est en confiance Pour les hommes de David P On va peut-être Aller le faire Aller chercher La finale Du Winner Bracket Oui Face A Big On la veut Cette place en grande finale Pour les 3D Max En tout cas Les deux équipes Sont amenées A peut-être se recroiser Ça va dépendre Des résultats Bien sûr De l'équipe Qui va passer Dans le haut à braquette Parce que Théoriquement En gros Si par exemple Enfin Il est possible Que les équipes Se recroisent Voilà Les ouvertures Devil est Vraiment chaud On le sent vraiment chaud 2V4 Le 15ème point Des 3D Max Est à venir Dans 40 secondes Quand la bombe aura explosé On aura le 15ème point Parce que les G2 Ne vont pas jouer ce round On va conserver Le sniper de Kenny Et la M4 de Jax Les 3D Max Vont s'offrir 5 rounds De match Face au G2 Aujourd'hui Il semblerait Que les hommes de David P Sont plus forts Après avoir concédé La première carte Ils menaient 11 à 4 Ils se sont fait remonter Pour perdre 16-13 Derrière Ils ont tenu le coup Et ils ont mis Inferno Sur le score de 16 A 7 Une carte très bon Convaincante Qui avait été mise Par les 3D Max Et là peut-être Les 3D Max Vont s'offrir La victoire Face au G2 C'était loin D'être gagné D'avance Et pourtant Les 3D Max Qui sont peut-être En train de le faire Au moins pour les G2 L'achat ne sera pas Si compliqué Que ça On est parti Sur Hog Double M4 Seul body Et pas hyper bien Petite prise d'info Dans le main Alors attention Parce qu'on a un joueur Porte Qui pourrait surprendre Et surtout C'est un joueur À la WP Dans le main Qui garde la ligne C'est Maka Elle dit qu'il a failli Mettre le réflexe Sur Shox Je crois J'ai un doute Je n'ai pas eu le temps De bien voir Peut-être le dernier round A moins que les G2 Aient un sursaut d'énergie Pour Se sauver Dans ce BO3 Sinon ce sont Bel et bien Les 3D Max Qui vont s'imposer On rentre très lent Là On veut finir Proprement Pour les hommes De David P Allez Kenny Qui fait tomber Jinx Mais c'est Revenge Par Maka Double kill De Maka Triple kill De Maka Oh la la Maka Il y a combien de kills 26-17 Il est en train D'atomiser Les G2 Maka C'est un 2v4 On est sur le point de le faire Il ne reste plus que Bodhi Et Jax Alors on va se mettre sur eux Parce que là la GoTV a bugué Bon bah il ne reste plus que Jax En 1v4 Ça semble être la fin Ça semble être la fin Pour G2 Jax en fera 1 Jax en fera 2 Larry Tech peut être de Jax Il a un kit en plus Il a un kit Mais il sera éliminé par David P Les 3D Max le font Et vous remportez ce BO3 Ils affronteront donc les big Vous aurez ce match après demain Demain vous aurez G2 Face à force Le BO3 complet Bah écoutez J'espère que ce petit affrontement Entre français vous aura plu On se retrouve dès demain Pour d'autres vidéos Ciao les gars Et à bientôt